Musique Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu de votre vie quotidienne et notamment des données qu'on peut collecter sur vous et vos habitudes à travers les appareils que vous avez à votre disposition, ça va du téléphone au frigo connecté. Donc, commençons un petit peu par la question des données de géolocalisation. On va parler de téléphone, mais aussi évidemment de l'utilisation d'une carte bleue, par exemple. Et ensuite, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est un petit peu moins connu, qui est celle de la consommation électrique avec les compteurs Linky. Alors, en termes de données de géolocalisation, j'ai envie de dire le classique, c'est si l'univers collectif, ce serait dès que vous utilisez votre carte bleue quelque part, on sait où vous êtes. Vous en avez vu probablement des films d'espionnage sur ces thématiques-là. Ça revient, c'est un grand classique. Mais évidemment, on peut aller plus loin que simplement des éléments sur votre carte bleue. à partir du moment où vous vous connectez sur Internet, vous avez une adresse IP. Par exemple, si vous allez, il y a des sites, je vous invite à y aller. Ou simplement au moment où vous vous connectez, il peut dire, vous venez de tel pays. Pareil, avec un téléphone, de manière encore plus précise, on peut vous géolocaliser, si la police le veut en tout cas. Elle a un de vos numéros sous réserve d'avoir le droit de le faire. et elle peut retrouver votre portable à n'importe quel moment. Ça, vous le savez. Et sans même aller jusqu'à des éléments de film policier, connectez-vous sur une appli type Google Maps. Et ils ont, là, je vous ai mis la mienne, collecté en fait tous les endroits où j'ai été au cours des dernières années. Et comme ça, je peux filtrer grâce à l'application, retracer mes trajets. Vous avez, je ne vais pas tout mettre, mais vous voyez là que j'ai passé quelques vacances en Slovénie, la terre de mes ancêtres, que je suis surtout à Paris le reste du temps. Donc, j'ai un petit peu filtré. Et même au sein de Paris, je ne vais pas mettre les adresses exactes où je vis, j'ai passé en blanc. Mais vous pouvez savoir mon quotidien, où est-ce que je travaille, où est-ce que, enfin, évidemment, si je le partage avec vous, ce qui n'est pas le cas, mais je peux, où j'habite, où je travaille, quelles sont mes habitudes, mes cartes y préférées, tout ça est stocké par l'application. Et si vous utilisez suffisamment Google Maps, c'est votre application, vous pourrez faire exactement le même type de carte. Vous vous amusez à faire le même type de carte que ce que j'ai fait avec mon propre compte. Donc, l'intérêt, en fait, c'est qu'on peut suivre un individu sur la planète, comme ça, si on veut. Et imagine qu'on est une entreprise qui a accès à ces données. On peut suivre des millions d'individus à grande échelle. Alors, ça peut être utile, en fin de compte, d'avoir des données de géolocalisation. Ce n'est pas que dans une entreprise maléfique qu'on fait ça. Il y a des bénéfices en termes de politique publique. Quelque chose tout bête, mais on peut adapter l'offre de transport public grâce aux usages. Donc, à partir du moment où on sait qui va où, quand, que ce soit avec les données de Passnavigo, ou vos téléphones, ou peu importe, on peut choisir de mettre plus de métro à plus grande fréquence sur telle ligne, etc. Il peut y avoir vraiment des usages, ou de rajouter des lignes de bus. Il peut y avoir vraiment des éléments assez intéressants. Donc, ça, il n'y a pas de discussion. Les applications bénéfiques sont là. Après, il peut y avoir évidemment des applications qui sont plus problématiques. Et notamment, ce qui est intéressant, et ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on peut vous géolocaliser même si vous désactivez votre géolocalisation. Et c'est ça qui est beau. Je suis tombé sur des articles récemment où c'est déjà assez connu, c'est de plus en plus fréquent maintenant, et même les journalistes commencent à s'y mettre quand ils font du journalisme d'investigation. C'est à partir de photographies que vous prenez ou que vous postez sur Facebook, même si vous avez désactivé la géolocalisation, on peut retrouver à peu près où vous êtes. Il y a des algorithmes qui parcourent les différentes images et qui sont capables de dire, là, je vous ai mis trois images, et qui disent, tac, 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 cette photo, je l'aligne et vous étiez à cet endroit. J'étais tombé sur des articles de journaux il y a quelque temps où ils avaient réussi à retrouver où est-ce qu'il y avait eu un massacre en Afrique grâce à des photos qui donnaient le paysage et le relief des montagnes derrière, derrière des algorithmes qui ont travaillé et qui ont permis de repositionner où était la scène exactement. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Une des applications, si on peut faire ça, vous savez bien qu'on peut, rien qu'à partir de votre profil Facebook, en prenant les photos, on pourrait retracer votre géolocalisation, même si on n'a pas accès, donc avec des données publiques, même si on n'a pas accès à vos données de géolocalisation de votre téléphone. Donc ça, c'était un point intéressant. Je voulais en parler un autre point, la consommation électrique avec un bon micro-ondes. Vous savez qu'on peut suivre de manière assez fine votre consommation énergétique. Alors, avec les compteurs à l'ancienne comme celui-là, non, pas réellement. Là, on relève les compteurs une fois par an. On ne peut pas vraiment savoir, à part que vous êtes un gros ou un faible consommateur, on ne peut pas savoir grand-chose de faim sur votre vie privée. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt à l'échelle de l'année pour avoir vos habitudes du quotidien. En revanche, maintenant, avec les compteurs Linky. On peut avoir, en fait, le compteur Linky, vous en avez tous entendu parler, je pense, on peut avoir une meilleure maîtrise de sa consommation personnelle, de quand, qui, que, quoi. Vous devez s'installer par Enedis, de quelle quantité d'énergie vous consommez à quel endroit. Évidemment, c'est sécurisé, ce n'est pas des données publiques. Les entreprises ou les institutions qui ont accès à ces données respectent la RGPD et toutes les barrières, les garde-foules en termes de protection de données. Mais si on voulait réellement aller loin dans des analyses, et je pense que c'est fait, on peut faire des choses assez intéressantes. Il y a des thèses sur le sujet qui sont soutenues, d'ailleurs, si vous voulez vraiment approfondir la question. Mais je vais vous donner des exemples avec quelque chose qui peut arriver dans votre journée. Vous avez trois appareils électriques, un lave-vaisselle, des ampoules, un micro-onde. Et donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que chaque appareil, quelque part, a une forme de signature électrique. Par exemple, quand vous consommez avec un micro-onde, vous avez un pic, c'est-à-dire votre micro-onde, vous le faites tourner entre une minute et cinq minutes, ça fait un pic d'électricité, ça redescend. Donc, on peut être capable, en réfléchissant un peu, alors, ce n'est pas sûr que ce soit votre micro-onde, mais on peut être capable de déduire à partir de systèmes de signature, d'apprendre à un algorithme à dire, ah, ça, c'est une signature de micro-onde. Par exemple, un lave-vaisselle, ça va plus être sur plusieurs heures ou un lave-linge, ça va plus être sur plusieurs heures, ça va monter, il y a un moment où il va peut-être y avoir un pic de consommation quand il va y avoir, je ne sais pas, le lave-linge qui tourne extrêmement vite pour essorer, et après, ça redescend. Donc, pareil, comme ça, on peut attribuer une signature. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, à partir du moment où on peut savoir, nous, on n'a certes pas accès à ce que vous faites avec chaque appareil, mais on a une série temporelle qui nous montre la somme des signatures de tous les appareils électriques. Avec un petit peu de traitement de données, on peut savoir quel appareil vous avez utilisé à quelle heure. Donc, imaginons que maintenant, l'entreprise qui a les données, elle se fait hacker. Donc, ça veut dire que si les données tombent entre de mauvaises mains, ces personnes peuvent, à l'échelle de dizaines de millions de personnes, ou au moins de millions de personnes, savoir quelles sont les habitudes de vie. Qui va se coucher à quelle heure ? Qui regarde la télé de temps à temps ? Puis, suivi de la vaisselle ? Enfin, on peut avoir un descriptif de votre soirée à une échelle inégalée. Donc, j'espère bien que les données sont protégées. Vous allez me dire, bon, et quand bien même on l'aurait, so what ? Bon, application première, les cambriolages, ils savent à quelle heure vous êtes à la maison ou vous ne l'êtes pas. Ils peuvent choisir les moments où aller visiter votre maison. Mais vous allez me dire, les hackers qui hack ou vendent ce type de données, ils ne le vendent pas à des petits cambrioleurs. Certes. Mais, moi, quelque part, rien que savoir qu'on peut suivre de manière aussi fine à une telle échelle le quotidien d'une personne qui soit à ses déplacements ou que ce soit chez lui, en fait, ce qu'il fait, je trouve ça assez... Enfin, moi, ça me donne la chair de poule. Et je suis data analyste. Et je suis le premier à dire que ça a un intérêt d'avoir des analyses de données sur ce genre de choses. Il faut juste que... faire très attention qu'il y ait à les données à la fin. En termes de perspective, je voulais vous parler des objets connectés où ça va encore plus loin que quels appareils vous utilisez. Avec les objets connectés, on peut avoir des données beaucoup plus précises. Peut-être, je ne sais pas, quel aliment il y a dans votre frigo, quelle est la température de la pièce, quand est-ce que des portes s'ouvrent ou se referment, je n'en sais rien. Enfin, ça est en train d'exploser le champ des objets connectés. Tout ça pour dire, voilà, on peut avoir un suivi quotidien de nos données. Il y a des gens qui... Beaucoup de personnes qui militent pour qu'il y ait une protection encore plus ferme que les lois actuelles sur ce que sont réalisés les traitements. La seule morale de l'histoire que j'aimerais apporter ici, c'est que ça va bien tant que c'est dans les mains des bonnes personnes. À partir du moment où il peut y avoir des brèches de sécurité et ces données fuites, pour une raison ou pour une autre, comme pour tout type de données, mais en particulier ces données qui sont extrêmement sensibles, là, ça pose des problèmes. Donc, peut-être qu'une des options, c'est de laisser le moins de traces possible. Mais pour ça, je vous laisse bien du courage, enfin, je vous souhaite bien du courage pour ne pas laisser trop de traces sur votre géolocalisation ou des choses comme ça dans un univers extrêmement connecté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !